L'actualité de la semaine est dominée par la rencontre des opposants à Genève autour du choix d'un candidat commun. Chers téléspectateurs des canals Congo Télévision, bienvenue à l'émission Femmes aux multiples facettes que nous recevons aujourd'hui pour vous. La présidente du cartel de femmes politiques et leaders actifs que nous vous présentons maintenant, Maman, Marie-Josée Bounzana, la candidate députée provinciale dans la commune de l'IMTE. Bonjour Maman. Bonjour Mimiche. L'opposition, point d'interrogation. Qu'est-ce que vous ont dit ? Nous sommes très contentes parce que beaucoup croyaient que l'opposition était incapable de se choisir un candidat commun et que maintenant la chose est faite. Donc nous sommes dans la joie et nous saluons la candidature du président Fayoulou comme candidat commun de l'opposition et nous le soutenons. Nous allons battre campagne pour le président Fayoulou. C'était prévu comme ça pour le choix de Marte Fayoulou, madame ? C'était une élection. L'élection, on ne sait pas qui sortira de l'élection. Ce n'est pas comme l'élection en République démocratique du Congo où le candidat est connu d'avance. Là, c'était une élection démocratique et on ne savait pas que ça allait être le président Fayoulou. Mais Dieu a fait que ce soit le président Fayoulou et nous sommes très contentes. Votre réaction est chaud, madame ? Parce que c'est un grand événement. Oui, c'est un grand événement et c'est un défi que l'opposition a relevé parce que beaucoup ne croyaient pas au choix du candidat commun de l'opposition. Les autres disaient que non, l'opposition ne peut pas s'entendre, l'opposition ne peut pas avoir un candidat commun, mais nos leaders de l'opposition ont démontré qu'ils peuvent transcender leur divergence pour l'intérêt de la nation. Et voilà, il y a le président Fayoulou qui a été choisi comme candidat commun par une élection. Et bien, nous sommes très contentes. Comment jugez-vous le comportement de Félix Tshisekedi et celui de Vital Kamer et qui ont retiré leur signature un jour, madame ? Un jour après la signature. Oui, c'est vraiment déplorable si nous pouvons avoir cette race des politiques dans notre pays. C'est pourquoi nous disons que, heureusement que cette race n'y était pas en 1960, sinon il serait difficile aux Congolais d'accéder à l'indépendance du pays. Heureusement, en 1960, cette race de personnes n'y était pas. En 1960, c'était des personnes qui aimaient leur pays, des personnes qui se battaient pour le pays et non pour les intérêts égoïstes. Mais maintenant, c'est vraiment déplorable pour les présidents qui ont retiré leur signature. C'est vraiment déplorable et c'est vraiment un sursis à leur survie politique. Comment vous pouvez expliquer cette attitude ? Ils étaient ensemble tous les sept, mais à un moment, il y a la dislocation, madame. Ici, un peu d'expliquer à la population qui ne comprenne toujours pas jusqu'à prison. Moi, je dirais que c'est une lâcheté parce que quelqu'un irresponsable ne peut pas dire oui et le même jour, il se contredit. C'est vraiment de l'irresponsabilité, c'est de la lâcheté parce qu'ils ont voté. C'est les quatre candidats présidents qui étaient retenus sur la liste de la CNI qui ont voté. Les autres n'ont pas voté parce que c'est eux qui ont dit que les autres, comme ils sont des candidats exclus, ils ne pouvaient pas voter. Alors, c'était le président Félix qui a proposé cela et les autres ont accepté. Ils sont passés par le vote et le président Félix, ils étaient quatre. Le président Félix, il fallait une personne mettre son nom et le nom de l'autre. Le président Félix a voté pour Fayoulou et il a mis également son nom. Et le président Fayoulou a voté pour lui-même, il a également mis le nom du président Matungoulou. Est-ce que c'est faisable ? Mais c'est une élection, c'est une mode d'élection qu'eux-mêmes ont préférée. Il n'y avait pas de contrainte à cela, il n'y avait pas de revolver au-dessus de leur tête. Ils étaient libres à le faire. On ne leur a pas imposé cela. C'est eux-mêmes qui ont décidé de faire cela en écartant les autres. Les autres étaient quand même très humbles à venir à cette réunion. C'était au nom de l'unité de l'opposition parce qu'eux-mêmes, à la réunion sur le boulevard Triomphal, au meeting de l'opposition. Le 26. Oui. Septembre, c'était le 29 septembre. Le 29 septembre, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Il y avait un pacte entre les dirigeants de nos partis politiques et le peuple congolais. Un pacte auquel ils avaient dit qu'ils avaient bu le Mbondo. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était sorti de la bouche du président Félix, tu sais qu'il a dit ? Il l'a même dit en lingue, là, que tu mets le Mbondo. Le Mbondo, maintenant, les points à la gorge, maintenant. Oui, et que tu mets le Mbondo pour ne pas trahir le peuple. Et au nom de l'intérêt national, le candidat qui sortira, nous tous, nous allons l'accompagner. Il ne faut pas que les militants passent derrière leur chef de parti pour dire, oh vie, il fallait y aux alapoyondé ou les kibango. Non, il ne faut pas cela. Et nous tous, nous allons adhérer à ce qui se fera à l'élection du candidat commun. Mais malheureusement, la personne qui a dit cela, c'est la même personne qui a commencé par trahir. Et maintenant, le Mbondo, nous ne savons pas, mais moi, c'est que je sais que le Mbondo, c'est vraiment, à l'époque de nos grands-parents, les arrières-grands-parents, quand on faisait boire à quelqu'un le Mbondo, là, ça vous tient, ça vous tient. Et bien, comme lui, il a déclaré ça publiquement, moi, je crois que ce Mbondo-là lui tient. Et il ne s'en prendra qu'à lui-même, mais dommage. Il ne peut pas vomir ce Mbondo-là, madame ? Ben, le Mbondo, on ne le vomit pas, le Mbondo, quand tu le prends et que tu ne respectes pas les engagements, mais la suite est catastrophique. La suite, c'est catastrophique parce que ce sont des choses que nous ne maîtrisons pas spirituellement. Ce sont des choses que les arrières, les grands-parents nous ont laissées. Ben, il faut être prudent pour prononcer ces choses. Si tu ne maîtrises pas le contour, donc il fallait vraiment avoir du retenu et se souvenir de ce pacte-là signé devant toute la nation réunie sur le boulevard triomphal. Très bien, madame Boutsana, le Mbondo, là, on ne le vomit pas, mais on le consomme. Quand on le consomme, ça vous colle à la gorge. Madame, peut-on dire que cette attitude aura à favoriser l'échec de l'opposition aux élections de 23 décembre ? Pas du tout, moi, je ne crois pas. Nous sommes là, nous continuons la lutte. Notre problème est qu'il n'y ait pas de machine à voter et qu'on puisse laguer les 10 millions de fictifs sur le fichier électoral. C'est ça notre combat de maintenant. Et les actes posés par les autres, cela ne fragilise pas l'unité de l'opposition parce qu'ils étaient 7 et ils sont restés 5. La majorité est restée, la majorité est d'accord. Donc, ça ne peut pas nous fragiliser. Et nous connaissons l'UDPS, on le connaît depuis l'époque de la Deuxième République. C'est sa façon de faire, c'est toujours comme ça. L'UDPS n'est jamais ensemble avec les autres. Lui, il s'écarte toujours. À la fin, toujours à la fin. C'est ce que les gens disent. Oui, toujours comme ça à la fin. Mais on croyait que le jeune Félix, tu sais qu'il dit, allait faire différemment que le vieux. Mais il est toujours sur les traces laissées par le défunt. Mais c'est dommage. Mais ce n'est pas lui, c'est la pression. Est-ce que la population continuera à faire confiance à cette opposition qui change leur décision selon des pressions ? Parce que c'est la population qui a fait pression, madame. Quelle population ? Parce que lui, c'est un leader. Le leader est porteur de la vision. C'est le leader qui impose. Il n'impose pas, mais c'est le leader qui devrait expliquer à la population le bien fondé de cet acte. Lui, il n'était pas encore rentré. Il devrait quand même dire à la base, attendez, je viens, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. C'est comme ça. Et il va de son honneur aussi. Il va de sa réputation. Il faut quand même un bon sens si on veut gérer le pays. Moi, je crois qu'il faut quand même que des personnes qui ont le bon sens, des personnes qui ont l'éthique pour accéder au poste des responsabilités en République démocratique du Congo. Mais si nous avons des leaders qui travaillent pour leurs intérêts, moi, je crois, eux, en partant à Genève, ils croyaient, comme les gens spéculaient, que c'est Félix Tshisekedi qui est le candidat commun de l'opposition. Même avant l'élection, on a commencé à publier cela dans les réseaux sociaux. Et lui, il a cru à cela, un but de lui-même. Et quand on ne l'a pas voté, tu vois, il devait déjà devenir président. Oui, pour lui, il se croyait déjà président. Mais on ne devient pas président comme ça. On ne devient pas président comme ça. Parce que même quand le prophète Samuel est allé chez Isaïe pour oindre le roi, Isaïe avait d'autres fils qu'il avait présentés. Il y avait même les aînés de David. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit que ce n'était pas eux ? Il y a quelqu'un. Ce n'est pas comme ça. David était en brousse là-bas, en train de perdre le troupeau de la famille. Et les autres accédaient. Les autres étaient là. Ils croyaient que parce que moi, je suis un grand, je suis robuste, je suis toujours à côté de papa, c'est moi qui serai le roi. Mais Dieu avait dit non, pas cela. Et jusqu'à ce que David est venu. Et quand David, après, le prophète a demandé à Isaïe, est-ce que tu n'as pas d'autre fils ? Il a dit oui, il y a le tout petit là, il est jeune, il est en brousse, tout ça. Mais ce n'est pas la taille, ça ne dépend pas de la taille, ça ne dépend pas de ce que tu es. Ça dépend de ce que Dieu voit en toi, de ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a des dons, il y a des valeurs que Dieu a placées en chacun de nous. Et Dieu sait qui sera le prochain président en République démocratique du Congo. Mais Mme Bounsa Naloukéba, ça s'est dit que la base des faillus, nous, vraiment, est minime. Ça ne tient pas, ça ne tient pas. Les autres disent, est-ce que vous affirmez cela ? Moi, je dirais que le combat qu'a mené le président Fayounou, il y a ceux-là qui se croient aujourd'hui grands, il n'est pas grand. Le président Félix, il est grand en quoi ? Le président Félix, à peine en 2015, après, quand le papa était devenu très malade, c'est à ce moment-là que les gens l'ont vu, qu'à ce moment-là que les gens, à cause du combat de son père, c'est pourquoi les gens le considèrent. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Il n'a encore rien fait. Donc, moi, je le conseille qu'il ait encore gêné. Ça ne sert à rien de courir, il faut aller mollo-mollo. Mais lui, il n'a hérité que la base de son père, lui, il n'a pas de base. Par contre, le président Fayounou, c'est quelqu'un qui a combattu. C'est grâce à lui, c'est lui qui a mené l'action en 2015 de dire que ne violez pas mon 220. C'est lui qui a circulé en République démocratique du Congo pour cette campagne de ne pas violer l'article 220. C'est lui qui ne viole pas ma constitution. Et c'est quelqu'un toujours qui est au premier plan lors des marches de l'opposition. Donc, on ne peut pas le minimiser. Et puis, il a quand même un cursus. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, M. Fayounou, quoi qu'on dise qu'il n'a pas une base, mais il a son parti politique à lui. Il a sa base à lui. Et plus la base des autres qui le soutiennent. Donc, nous avons une base. Très bien. C'est comme on dit, M. Fayounou, c'était quelqu'un. Comme on dit, à qui chasse ça. Mme Bounsana, vous m'artelez trop sur M. Tshisekedi. Et ce n'est pas le seul. Alors, M. Vital Kameri, parce que vous parlez, c'est bon pour Tshisekedi et l'autre. Mais parce que c'est lui qui avait commencé, l'autre l'a suivi. Je ne sais pas, c'est regrettable. Ce n'était pas un complot. Je ne sais pas, je ne peux pas les juger parce que je n'ai pas échangé avec eux. Mais seulement, j'ai regretté parce que moi, je ne pensais pas que le président Kameri aussi pouvait agir ainsi. Donc, c'est vraiment déplorable, c'est regrettable. D'ailleurs, le président Kameri, lui, lors du meeting du 29 septembre, qu'est-ce que la population lui avait dit ? La population, moi, je lui rappelle ce que la population lui avait dit. La population avait du mal à lui pardonner parce que la population savait qu'il était versatile. Mais ce jour-là, la population avait dit que nous, Tolimbi Siyo, c'était en Lingala que la population lui avait lancé cela. Que Tolimbi Siyo, Tolimbi Siyo. Eh bien, avant de poser l'acte, il devrait quand même réfléchir par deux fois. Donc, c'est vraiment très compliqué. Moi, je crois pour lui, c'est vraiment très compliqué. Après, qu'est-ce qu'il va dire encore à cette population ? Parce que les gens ne le croiront plus. Nous y voilà. Nous y voilà. Madame la candidate d'hôpité provinciale dans la comité de l'IMT, maman Marie-Josée Bounzana, que je rappelle, la Fondation Kofi Annan, vous êtes au courant. Annan vient de publier les différents engagements pris par les signateurs de l'acte. On parle de Kameri, on parle de Tshiseki. Elle dit, croyez-vous qu'ils le feront ? Parce qu'ils ont dit qu'ils vont mettre fin à leur carrière politique. Est-ce que vous y croyez ? Même si eux-mêmes ne mettent pas fin, ne le déclarent pas, mais la population ne va plus les considérer. Ils ne sont plus crédibles. Ils sont coincés par la population. Non, ils ne sont plus crédibles aux yeux de la population. Ils sont plus valables pour parler au nom de la population. Donc, c'est eux-mêmes qui ont mis un frein à leur carrière politique. C'est vraiment dommage pour cela. Mais nous ne savons pas pour qui ils roulent. Parce que si c'était réellement pour la République démocratique du Congo, pour l'intérêt de tout un peuple, il n'y a pas de raison qu'on retire la signature. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui, tu n'es pas président de la République, demain, il n'y a pas seulement la présidence. Il y a d'autres fonctions. Il y a d'autres fonctions. Donc, je crois... Moi, je déplore. Je déplore les actes que nos présidents de l'UDP, c'est celui de l'UNC, ont posé. Il y a des gens qui défendent cela. Mais moi, je crois... Les gens peuvent les défendre. Les gens peuvent les soutenir. Mais ces gens-là ne sont pas justes. Ces gens-là sont vraiment des hypocrites et des menteurs. Mais c'est la population, surtout pour le président Kamer. Et on l'a toujours traité de quelqu'un qui n'est pas juste. C'est quelqu'un qui va à gauche, qui va à droite. Il n'est pas crédible. Oui, on l'a toujours suspecté de ça. Mais maintenant, il s'est vendu lui-même. C'est vraiment déplorable. Et l'autre-là, lui, il mise sa carrière avec la carrière de son père. Je ne sais pas si le pouvoir se transmet par l'ADN. Je ne sais pas. Parce que la base que lui est en train de dire, ma base, ma base. Lui n'a aucune base. C'est la base laissée par le défunt que nous respectons tous. Paix à son âme. Oui, le feu, papa. Tu sais ce qu'il y a dit. Lui n'a pas une base. Donc, il devrait quand même avoir un peu de retenue pour poser des actes qui vont le discréditer aux yeux de la communauté nationale et de la communauté internationale. Madame Boutsana, les gens changent. Les gens changent. Est-ce que le MLC reste constant dans sa position après la signature ? Parce que les gens changent. Aujourd'hui, hier, c'était Félix. Demain, après, c'était Caméré. Et après, est-ce que le MLC reste constant ? Nous, nous sommes constants. Nous savons ce que nous faisons et nous savons ce que nous voulons. Et nous nous sommes fixés des objectifs dans l'intérêt de la nation. Nous n'avons... Si le MLC avait les idées derrière cela, le MLC n'allait pas assister à cette réunion de Genève. Le MLC était là en Afrique du Sud. Le MLC a continué à être là dans les concertations. Donc, nous ne voyons pas pourquoi. Et surtout que notre président national, c'est quelqu'un de respectueux. Il a posé un acte. Il ne peut pas se rebuffer. Et d'ailleurs, on nous dit que notre oui soit oui. Ce qui vient après, c'est du diable. Nous, nous sommes des personnes, nous sommes des croyants. Nous sommes des chrétiens. Donc, nous croyons aux valeurs chrétiennes. Donc, on n'a pas à se rebuffer. Parce que nous avons posé l'acte en âme et conscience pour sauver la nation congolaise. Très bien. Vous m'avez précédé, Mme Boutsana. Je voulais demander à quand le retour du président national Jean-Pierre Bemba Igwe. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, il sera là pour la campagne électorale. Est-ce qu'il envoie deux mots par message, SMS à ses militants ? Il est présent. Le président est présent tous les jours. Tous les jours, il communique avec la base. Il communique avec nous. Le président est là. Il suit de près tout ce qui se passe au pays. Et il est là. Il est là. Son état moral. Après ? Au zénith. Toujours au zénith. Toujours au zénith. Très bien. Parce que nous, nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Et quand vous croyez à ce Dieu-là, il n'y a pas à craindre. Qu'est-ce que vous allez craindre ? Parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui vous accompagne. C'est la personne qui vous accompagne au-dessus de tout. C'est lui le créateur du ciel et de la terre et des hommes aussi. C'est lui le faiseur des rois. Donc nous n'avons pas peur. Nous disons, avec Dieu nous vaincrons. Au temps fixé par Dieu, Jean-Pierre Bemba sera président dans cette nation. Très bien. Ce sont des mots de Maman Bounsana qui est Dieu Tout-Puissant. Lui prête longue vie au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Madame Bounsana, vous croyez aux élections le 23 décembre ? Je crois. Parce qu'on n'a pas raison de ne pas aller aux élections. Mais sans la machine à voter. Parce que la République démocratique du Congo nous appartient tous. C'est notre patrimoine. C'est notre héritage. L'héritage pas donné par nos parents, nos arrières-parents. Mais par Dieu lui-même le créateur. C'est lui qui a fait de nous les Congolais. Donc personne ne peut nous prendre en otage. Personne ne peut prendre toute une République en otage pour des intérêts égoïstes. Nous disons encore une fois, M. Nanga, d'abandonner cette procédure des machines à voler. Nous irons aux élections le 23 décembre. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections. Parce que M. Nanga peut nous imprimer de bulletin des votes et laisser tomber ces machines à voler. Donc si M. Nanga ne veut pas écouter cette population qui a commencé à crier depuis qu'il avait commencé, ces manœuvres de ces machines à voler, il aura la sentence de Dieu. Ré-réfléchissons un peu, Mme Bounsan, à la candidate d'hôpité provinciale dans la comité limitée. Essayons un peu de réfléchir. Comment ça va se passer ? Nanga a dit que machine à voter ou rien. L'opposition par contre rejette. Comment ça va se passer ? Analysons un peu. Ça va se passer quand on va aller aux élections le 23 décembre. Tu me donneras raison. Quand on va aller aux élections, nous sommes sereins. Nous croyons. Et que M. Nanga va revenir au bon sens pour l'intérêt de la nation. Très bien. Ce sont des dits de maman. Bounsan, M. Nanga, essayons un peu d'être flexibles. Parce que la population insiste que vous changez ces méthodes-là. Pas la machine à voter. Mais vous insistez de dire que machine à voter ou rien. Suivez la population. Très bien. Madame Bounsan, nous vous avons reçue comme présidente du cartel des femmes politiques lidéractives. Comment ça se passe dans les cartels ? Oui, le cartel maintenant, nous sommes en préparatif de la campagne électorale. Vous savez que le cartel est composé des femmes politiques lidéractives. Et ces femmes en majorité ont été alignées par leur parti politique. Il y a d'autres qui sont candidates à l'intérieur du pays, à la députation nationale comme à la députation provinciale. Les femmes du cartel sont nombreuses candidates. Maintenant, nous sommes en préparatif pour la campagne qui va bientôt commencer. Et parce que nous nous sommes fixés les objectifs que les femmes doivent gagner. Et c'est une opportunité pour nous, nous disons que c'est pour cela, nous sommes entrés de rappeler M. Nanga, de dire à M. Nanga d'abandonner cette machine à voter. Parce que nous, les femmes du cartel, nous croyons à ces élections, nous croyons gagner les élections. Parce que c'est une opportunité pour nous d'accéder au poste des responsabilités. Plus les femmes accéderont au poste des responsabilités, plus il y aura la bonne gouvernance et il y aura le changement positif dans notre pays. C'est pour cela que nous demandons à M. Nanga de revenir au bon sens pour que nous soyons réellement élus. Parce que le peuple croit au leadership féminin et le peuple est prêt pour nous élire. Il ne faut pas que M. Nanga truque nos élections. Les femmes disent que les femmes n'ont pas été massivement élues. C'est pour cela que nous lui demandons de laisser cette machine parce que nous n'y croyons pas. Nous savons comment les choses se passent ici, même sans machine. Mais nous voulons qu'il n'y ait pas de machine pour que nous ayons nos témoins qui vont suivre cela, qui vont contrôler, pour que nous savons que les femmes seront massivement votées parce que c'est la saison de la femme. Les femmes ont prouvé leur capacité de gestion de la chose publique. Donc, il n'y a pas raison que les femmes et les 12% des femmes qui ont été alignées sur les listes électorales ne soient pas votées. Les femmes du cartel seront massivement votées, élues. Donc, nous allons changer des choses dans les instances délibérantes. Êtes-vous blindé, Mme Bounsa Nalukeba ? Bien sûr, nous avons des stratégies et nous avons nos messages de campagne. Nous défendons les projets de société de nos partis politiques. Moi, je défends, je porte le projet de société élaboré par mon président Jean-Pierre Bemba. Très bien. Et le peuple congolais croit au leadership, espère ce leadership du président Jean-Pierre Bemba. Et moi, je crois gagner les élections. Un mot à votre base. Je rappelle, Mme Marie-Josée Bounsa Nalukeba est candidate députée provinciale dans la commune des Limitées. Limitées, un mot par rapport... J'encourage le peuple congolais, j'encourage ma base dans la commune des Limitées. Ceux de Kingabua, je les salue de Monsoso, de Limitées industrielles, de Limitées résidentielles, du quartier Salongo, du quartier Montbelle. Je les salue tous, je leur demande d'être prudents, qu'on ne les trompe pas avec les 4 000 francs, les 5 000 francs... Mais ça, combien l'osso ? Mais ça, combien l'osso ? Il faut refuser cela. Jamais cela, parce que cela détermine notre avenir. Les t-shirts, les polos. Ne nous laissons pas piéger. Donc, nous devons voter utile. Il faut voter utile pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le développement dans nos cités, et pour qu'il y ait la sécurité, et pour que nos enfants aient la gratuité de la scolarité, et pour que le social soit rétabli et que les inégalités cessent. C'est pour cela que nous leur demandons, nous les encourageons, de ne pas suivre tous ceux-là qui vont venir avec les dents, soit disant qu'ils les aiment, ils ne vous aiment pas. Vous savez ce qu'ils vous ont fait hier. Donc, aujourd'hui, vous devrez vraiment être très prudents. Votez utile. Cela, pour notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants, et tenons bon, comme nous disons toujours, avec Dieu nous vaincrons. Madame, les dents, on ne refuse pas quand même. Des fois, on dit que le vâtre en famille n'a pas d'un point d'oreille, madame. Est-ce que si on vous amène un poisson-là, vous devez refuser, sans à rien penser ? Oui, quand vous avez faim et qu'on vous amène un poisson empoisonné, vous allez manger parce que vous avez faim. Moi, je crois que ces dents-là sont des dents empoisonnés. Il faut faire très attention. Pas à ce moment, pas à ce moment. Ce ne sont pas à ce moment. Ce sont des dents empoisonnés, des dents qui vont continuer à vous maintenir dans l'esclavage, dans l'avélissement total. Très bien. Nous sommes presque à la fin de notre émission Femmes aux multiples facettes. Votre dernier mot, madame Boutzana Loukéba. Pour terminer cette émission. Oui, mon dernier mot, je dis à la population de croire au combat de nos leaders. Nos leaders, le président Jean-Pierre Bemba, les autres, notre candidat commun, le président Fayoulou. Donc, nous devons le soutenir. Si nous voulons un changement dans notre pays, nous devons soutenir notre candidat à la présidentielle et soutenir également nos candidats à la députation nationale comme à la députation provinciale. Et nous devons voter utile pour un changement dans tous les secteurs nationaux et dans tous les domaines affectés par la mauvaise gouvernance. Donc, nous devons voter utile et avec Dieu, nous vaincrons. Très bien, par ces mots, nous terminons cette émission Femmes aux multiples facettes réalisée par Doudou Montiri, Moron Zambé, Dadi Kousaka, Gelorma Samba, Karine Bebe, Alenka Bongo et Brinondinga. Merci, je n'oublie pas, madame Aladje, au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.